Alors un peu de sport et une routine plus particulièrement avec vous ce matin Julie Férez. Alors vous allez nous aider à combattre les maux de tête avec quelques exercices qui sont bien ciblés. Exactement ma chère Johanna, vous savez qu'une personne sur deux a des maux de tête. Alors plus souvent ce sont les femmes, on a la sensation d'avoir la tête dans un étau, on a des tensions dans la nuque, dans le visage, le cuir chevelu. Et donc les causes de ces céphalées, alors ça c'est pour Damien, c'est mon petit écorché. Ça me fait peur. Non mais c'est pour vous montrer vraiment tous les muscles qu'on a au niveau du visage et quand ça se contracte, les tensions qu'on peut avoir aussi au niveau de la mâchoire. Alors les causes de ces céphalées, elles sont diverses, ça a commencé par le désir de tout contrôler, ça prend la tête, exactement. Donc l'expression ça me prend la tête. Les émotions négatives qu'on va refouler, on ne veut pas en entendre parler, on va tout garder pour soi, le stress, le manque de sommeil, mais aussi les tensions dans le dos. Alors moi du coup, puis sur le plan énergétique, on est aussi lié à ce qu'on appelle le centre énergétique Manipura, c'est le chakra au niveau juste ici et c'est le siège des peurs, de la colère et de l'insatisfaction. Donc on va rééquilibrer tout ça grâce au yoga qui est un art de vivre et non une pratique sportive. Qui vient avec moi ? Je vais venir. Et puis en plus avec l'actualité internationale qui est dramatique, ça va nous aider ce matin à un petit peu évacuer le stress, parce qu'on est tous stressés en ce moment. Allez, je mets mon petit masque. Exactement. Hop ! Alors, hop ! Je vais récupérer mes tapis, je vous installe votre place mon cher Damien. Bien sûr, merci beaucoup Julie. On va venir position assise. D'accord. Voilà. Alors vous pouvez garder vos chaussures, mais moi je vais les retirer. C'est vraiment exceptionnel que je vous laisse vous monter sur un tapis en chaussures. Merci coach. J'ai une petite faveur. Alors, en tailleur, c'est ça ? En tailleur. Alors ça peut être en tailleur comme ça ou en demi-lotus. C'est comme vous préférez. Le dos est bien droit. Et on va commencer par faire un exercice avec des demi-cercles de la tête, tranquillement. Alors l'idéal, c'est d'être dans une pièce plutôt sombre, avec peu de bruit. Et puis ensuite, je vais passer sur l'arrière. Et je vais rester la tête vraiment montée. Et ce qui va être intéressant sur cet exercice, c'est qu'on va travailler sur le bulbe rachidien. On va drainer, on va activer aussi un petit peu le système nerveux et le détendre. Donc on reste quelques instants. Ça fait des mini-craquements. Exactement, ça draine et vraiment vous travaillez... C'est bien Isabelle. C'est bien, Johanna, pareil, vous bossez là, comme ça. Ensuite, on va venir glisser les doigts dans les petits creux qu'on a ici. Ça s'appelle les creux d'Arnold. Oui. Et là, on va faire des cercles, tranquillement, dans un sens. Toujours, on essaie d'avoir les yeux fermés, les épaules décontractées. Et puis on va dans l'autre sens. Ça fait du bien. Oui. Là, on est justement sur tous les muscles du crâne. Et on ne peut pas se tromper pour nos téléspectateurs. Il y a deux petits trous, on le trouve. Parce que ça calme la fréquence cardiaque. Puis on va revenir. Vous relâchez un petit peu les mains. Voilà, vous secouez. Ça donne un petit peu chaud aussi. Oui, c'est un état très bizarre, mais très agréable. Mais un genre de lévitation, quoi. Je trouve que ça déblanche une espèce d'hormone du plaisir. Je trouve que c'est très étrange. Ça détend. Ça détend, oui. On va enchaîner ensuite. Vous allez venir placer vos pouces à la base du sourcil dans le creux, là. Et vous allez monter. Alors, ça fait un peu mal, mais ça fait mal de bien. Vous sentez ou pas ? Voilà. Ah oui ? En fait, vous remontez vraiment les pouces et vous restez quelques instants. Et ensuite, vous allez venir pincer vos sourcils tout le long jusqu'à la pointe. Je n'ai pas compris. On pince ? On pince. Tac. Voilà. Index et pouces. Très bien. Et on va jusque sur la queue du sourcil et on revient. Et là, c'est vraiment toutes les tensions qu'on a autour des yeux. Vous relâchez. Et tout à l'heure, je vous ai dit que sur le plan énergétique, le chakra manipura, les émotions, eh bien, on va effectuer la posture qui s'appelle Pachimotasana, la posture de la pince. Donc, on a les jambes tendues. On va se grandir les bras vers le haut, inspirer. Et là, on fait comme on peut. On expire et on relâche tranquillement la tête. Et là, on travaille sur les émotions. C'est quelqu'un qui pratique le bras régulièrement. C'est-à-dire qu'elle est plie en deux. Et Bibi, qui est à 90 degrés. J'ai bien dit, on attrape ce qu'on peut. Et donc, si j'en faisais régulièrement, je gagnerais en souplesse ? Bien évidemment. Parce que déjà, vous touchez vos pieds. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ah, c'est bien. Ah, mais c'est déjà bien. Et là, on va relâcher la tête, relâcher les coudes. On peut même relâcher les mains de chaque côté. C'est normal que ça me tire beaucoup derrière les cuisses. C'est normal. Là, on va travailler, mais ça remonte jusque dans votre dos. Et donc, on va relâcher. Et puis, ça permet aussi un travail d'introspection. Et on travaille sur le nerf parasympathique. Donc, le système pour se détendre. Regardez, le nerf parasympathique comme vous. Merci beaucoup, Julie. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada